coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose qu'on fasse une petite vidéo et puis comme ça on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer on parle de personnes qui sont fidèles à quelqu'un qui sont comme emprisonnés par cette fidélité comme bloqués dans cette fidélité une personne qui par rapport à cette personne en question qui n'arrive pas à avancer qui n'arrive pas à dire justement à cette personne en question qu'elles ne sont pas bien qu'elles qu'elles ont envie peut-être d'avancer moi je sais pas de partir voyage de changer de vie vous voyez ces personnes elles sont tellement fidèles à cette personne elles sont tellement attachées à ces personnes qu'elles n'arrivent pas à faire les choses pour elles mêmes elles n'ont pas envie de la croiser cette personne elles n'ont pas envie de lui faire du mal on n'a pas envie d'avoir des disputes on n'a pas on n'a pas envie d'être en conflit avec cette personne parce que c'est quelqu'un qu'on apprécie énormément on parle d'un homme mais ça peut être une fois on parle de quelqu'un qui se sent comme emprisonné comme comme je t'apprécie tellement où tu as déjà tellement fait pour moi que je ne peux pas te dire réellement ce que j'ai sur le cœur je peux pas réellement te dire ce que j'ai envie de faire de ma vie parce que je ne veux pas te croiser je ne veux pas te faire de peine on parle de personnes pour moi ce sont des personnes qui ont été je dirais pas en difficulté moins en difficulté on parle de personnes qui ont été en difficulté dans le passé qui ont vécu des choses assez sombres et qui ont reçu de l'aide d'accord d'une certaine personne pour les sentir du brouillard pour qu'elles puissent avancer pour qu'elles puissent construire une vie pour qu'elles puissent voir leur vie s'améliorer et maintenant elles sont comme dépendantes de cette personne elles se sentent redevables elles se sentent obligées pour moi de rester avec cette personne en question parce qu'elles ont l'impression de leur devoir quelque chose on parle de personnes qui ont envie d'autre chose, de s'épanouir, de prendre la roue, de tailler, de faire des choses pour elles mais elles ont peur ces personnes justement qu'on leur reproche leur passé en fait tu te souviens de ce que j'ai fait pour toi dans le passé ? tu te souviens de ce que... de comment tu étais ? de comment je t'ai ramassée ? moi je sais pas vous voyez ces personnes elles ont peur de se prendre des reproches elles ont vraiment peur de se faire juger si elles devaient tourner le dos à cette personne, si elles devaient aller vers une nouvelle vie on parle de personnes qui se protègent vraiment de tourner le dos à cette personne on parle de personnes qui... c'est comme une phobie voilà on ne peut pas en parler, on ne peut pas dire à d'autres ce qu'on a sur le coeur on ne peut pas vraiment être sincère même en étant fidèle avec cette personne on ne peut pas être fidèle enfin on ne peut pas être fidèle même en étant fidèle à cette personne on ne peut pas être sincère parce qu'on ne peut pas lui dire le fond de notre pensée on ne peut pas lui parler, on sait que ça va faire des problèmes on a vraiment peur de la tournure que prendrait la discussion si on devait d'envoi toutes ces choses à cette personne si on devait lui dire ben moi j'ai envie d'ailleurs ok on parle de personnes qui ont fait le choix de se mettre en couple avec quelqu'un de s'engager avec quelqu'un parce que justement cette personne en question pouvait leur apporter de l'aide cette personne pouvait leur donner un coup de main pour avancer alors peut-être au niveau du travail mais là moi je vois que ces personnes en question elles pouvaient aider plus par rapport à une maison alors peut-être que je me mets avec elle ou avec lui parce que je sais qu'elle pourra m'aider à acheter une maison ou à louer une maison ou peut-être à trouver du travail vous voyez on parle de personnes qui sont comme ça qui se sentent trop au devant, qui se sentent obligées de rester en couple avec cette personne parce que cette personne les a bien aidées dans le passé on parle de personnes qui ont énormément de regrets et qui se sentent très coupables de cette situation pour certains moi je dirais plus que de la tristesse c'est du chagrin on se sent comme dépendant de cette personne sans cette personne on n'a rien, sans cette personne on ne peut pas avancer vous voyez ces personnes elles se sentent comme ça et là maintenant cette personne en question avec qui on s'est mis en couple a envie d'avoir des enfants, elle a envie de passer un cap, elle a envie qu'on soit plus qu'à deux voilà et là c'est pas possible en fait c'est pas possible alors peut-être que certains ils en ont déjà pour moi certains ils en ont déjà mais pour d'autres ils n'en ont pas encore et il est là le problème cette personne elle a vraiment envie de construire une famille, elle veut pas qu'on soit deux, elle veut qu'on soit trois ou quatre mais cette personne en question qui est dans cette situation c'est un trop gros problème pour elle elle ne sait pas dire non, elle n'arrive pas à dire non, elle essaie d'esquiver quand même elle essaie d'esquiver mais elle ne sait plus quoi faire en gros elle ne sait plus quoi faire pour se tirer de cette situation on parle de personnes qui qui souhaitent mettre fin à cette relation bien parce que d'accord elles ont déjà mis fin une fois cette relation ces personnes elles ont déjà repoussé cette personne en question en refusant justement d'aller plus loin de faire progresser la relation on n'arrivait pas à résister à cette personne on n'arrive pas à lui dire non elle nous a aidé dans le passé donc on ne peut pas on se sent attaché c'est ça, on se sent attaché on a une petite corde on n'arrive pas à non on n'arrive pas à la repousser à repousser ses avances à résister à ses pleurs, à son chameur justement parce que cette personne elle nous aime vraiment elle a vraiment des sentiments elle a vraiment de l'amour pour nous cette personne mais de notre côté ce n'est pas le cas on ne pensait pas que que ça aurait pris cette tournure on ne pensait pas que mais ça aurait été si loin même notre famille apprécie cette personne même notre famille et pour cette personne notre famille apprécie vraiment cette personne et nous on n'est pas bien dans cette situation on a déjà tourné le dos une fois elle a pleuré on est retourné mais c'est pesant, c'est pesant on parle de personnes qui qui pour moi ont déjà rencontré quelqu'un on parle d'adultère donc pour moi c'est une relation triangulaire on a déjà rencontré quelqu'un on a envie de prendre de la distance avec celle-là on nous montre une femme mais ça peut être un homme on a vraiment envie de prendre de la distance avec cette personne-là parce que ça commence à être un peu gros si on continue comme ça on ne pourra jamais s'en sortir c'est compliqué et pour moi on a déjà rencontré quelqu'un et c'est avec cette personne qu'on a envie de construire c'est avec cette personne qu'on a envie de devenir parent ou de construire je ne sais pas un foyer on a ce projet-là en tête et ça nous rend malade parce que plus le temps passe et plus on se demande est-ce que vraiment ça va réussir on a peur on hésite on ne sait plus on ne sait plus là on ne sait plus on est en pleine réflexion et on se dit que là il faut commencer à aller vite il faut accélérer le pas parce que ça commence à devenir un peu tendu voilà un peu tendu donc on essaie de faire preuve de sagesse on essaie de petit à petit on prend du recul ben on lui envoie plus de messages on lui propose plus de rendez-vous on cherche tout 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 pour qu'on puisse s'émanciper de cette personne on cherche tout et tout et tout on fait des sous à côté on s'accroche à la personne qu'on a rencontrée justement pour que ça puisse nous aider à avancer parce que on n'est pas bien là donc on cherche des moyens hein on cherche un moyen on cherche une solution pour pouvoir tourner le dos à cette personne qui nous a aidé dans le passé mais c'est compliqué c'est très 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 compliqué on a envie d'aller vers autre chose et on avance on avance mais ça va lentement donc on est triste on est en peine on a du chagrin on a l'impression que ça va jamais se faire c'est compliqué j'ai même pas les mots tellement c'est compliqué ces personnes on lui tourne le dos de façon pas très honnête mais on ne sait pas comment faire pour lui dire ben j'ai pas envie de toi j'ai pas envie d'être avec toi j'ai pas envie d'avoir des enfants avec toi j'ai pas envie de faire des choses avec toi c'est parce que tout le monde t'apprécie que je suis encore là vous voyez c'est un peu compliqué de dire ça donc petit à petit on fait petit à petit on lui envoie pas de message ah ben non tu vas le resto pas moi je vais pas aller au cinéma non plus je vais rien faire vous voyez on essaie de l'esquiver petit à petit cette personne voilà donc moi je vais m'arrêter là je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine salut c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501